Générique Bonjour à tous, on débute aujourd'hui à la une de Haas. Le journal madrilène tire la sonnette d'alarme pour le FC Barcelone et affirme que la revalorisation salariale de Lionel Messi et celle à venir pour Neymar met tout simplement en danger l'équilibre financier du club catalan. Pour rappel, Messi verra bientôt ses émoluments passer de 22,8 à 39,4 millions d'euros net par an et Neymar négocie actuellement un nouveau contrat avec des ambitions élevées. Cette nette hausse de la masse salariale obligerait le Barça à augmenter considérablement ses revenus sans quoi la direction pourrait même être obligée de démissionner. En Angleterre, on retrouve un drôle de projet en une du Sunsport. Le tabloïd croit savoir que plusieurs grands clubs européens ont soumis l'idée d'avoir une place réservée en Ligue des Champions quel que soit leur classement final dans leur championnat respectif. C'est notamment le cas du Milan AC ou de Manchester United qui estiment que les revenus en droit télé générés par leur match méritent à eux seuls de les voir évoluer dans la plus grande des compétitions. Du côté du Mirror Sports, c'est Emmanuel Adebayor qui fait la une. Il faut dire que le Togolais a fait fort et a réussi à manquer de respect à son nouveau club dès sa première interview. L'ancien monégasque a confié qu'il ne connaissait pas Crystal Palace et qu'il allait se renseigner sur Google pour apprendre à connaître l'institution. Pas sûr que les supporters apprécient ce faux départ. En Italie, c'est un autre attaquant en position inconfortable qui fait parler. Incapable de se relancer cette saison au Milan AC, Mario Balotelli agacera en interne et même son entraîneur ne le supporterait plus. Pour Tuto Sport, Super Mario et son club sont à couteau tiré et l'avenir de l'attaquant italien se retrouve de nouveau bien flou. Toujours en Serie A, on notera que le Corriere dello Sport relance le dossier Franco Vazquez. La jeune star de Palermo a beaucoup fait parler l'été dernier et le journal croit aujourd'hui savoir que Manchester United est toujours dans le coup. Si les dirigeants mancuniens ne souhaitent pas offrir de recrues majeures à Luis Van Gaal, le milieu offensif pourrait être un bon compromis pour renforcer les Red Devils. Et on termine cette édition à la une de la Provence qui présente un projet ambitieux du côté de l'Olympique de Marseille. Face à la volonté de Margarita Louis-Dreyfus de vendre le club et l'absence de potentiels repreneurs, certains supporters souhaiteraient s'associer pour obtenir une représentation dans l'actionnariat et ainsi faire entendre leur voix. Un projet qui semble toutefois difficile à mener à bien dans le contexte marseillais si particulier. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Footmercato et rendez-vous demain pour plus de gros titres et d'infos fraîches. Merci d'avoir regardé cette vidéo !